Musique Je n'ai pas de souvenirs précis de la première fois que j'ai entendu le cri des oiseaux migrateurs. J'étais certainement très jeune. Leurs chevrons traversaient le ciel et ponctuaient le rythme des saisons, faisant partie de notre vie. A chaque fois que je les entendais, je me demandais où ils allaient et mon cœur voulait les suivre. Musique La passion de l'observation commence souvent avec une rencontre inattendue d'un oiseau et de la curiosité que cette rencontre provoque. Musique C'est par la suite que nous apprenons l'ampleur du phénomène. En Amérique du Nord, plusieurs milliards d'oiseaux partent à l'automne vers des cieux plus cléments. Musique Et plus de 500 espèces se déplacent dans plusieurs directions et à diverses époques de l'année. Musique Certaines espèces vont accomplir des périples transcontinentaux, dont le plus étonnant est certainement celui de la sterne arctique. Ces petits oiseaux qui nichent sur le toit du monde vont effectuer un voyage annuel de plus de 50 000 kilomètres Musique Passant ainsi la plupart de leur vie en migration. Musique Dans mon cas, l'oiseau qui m'a donné la passion de l'observation est le buzard Saint-Martin. Musique Un jour de fin novembre, j'ai vu un grand oiseau couleur bateau de guerre qui survolait la prairie à trois pieds du sol. Musique Je voulais absolument savoir ce que c'était. Depuis cette rencontre, je veux tout connaître sur les oiseaux et sur l'histoire de leur pèlerinage annuel. Mais pour cela, il me fallait un guide, un mentor. Migrateur moi-même, le voyage m'emmène vers le Nord, vers l'Acadie du Nord, où j'ai trouvé le compagnon de cette aventure. Musique On écoutait ensemble Belmundo. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais de migration en Amérique du Nord. On a une question à ce sujet-là. Elle nous provient de la péninsule acadienne, de la région de Caraquette, un bonhomme qu'on connaît bien. C'est M. Donald Lacroix. Bonjour, M. Lacroix. Salut, à l'heure. Ça va bien? Ça va bien? Oui. La population qu'on retrouve chez nous, ces oiseaux-là, donc à la fin du mois de septembre, dans le mois d'octobre, ils vont commencer à quitter et se rendre vers le golfe du Mexique. C'est tout un voyage? Tu devrais venir les voir, le printemps, durant la pêche aux morts. À bord de votre bateau? Je vais prendre l'invitation certain, M. Lacroix. Ma quête a commencé au nord, sur les rives de la baie de Fundy, où Alain m'a promis de me montrer les becassos semi-palmés, à mi-chemin de leur migration de l'Amérique du Sud. Ça fait que c'est ça, les grandes vasières de la baie de Fundy, Isaac. Plus fraîte que la Louisiane, en tout cas. Le choc de température n'est pas trop violent, j'espère. Oui, mais je pense que tu m'as passé un peu l'air, parce que j'allais ici. Bon, c'est l'été, c'est l'été, mais... Oui, je pense que nos ancêtres ne devaient pas souvent souffrir de la chaleur. Ils ont dû trouver ça dur quand ils sont arrivés en Louisiane. Oui. Ici, bien, c'est une halte automnale pour les becassos semi-palmés, mais pour plein d'autres espèces. Ça commence... La fin de l'été, fin juillet. Oui, déjà? Ah oui, déjà. Tu sais, il y a des milliards et des milliards d'oiseaux qui se déplacent sur ce continent-là à chaque année. Puis ils le font simplement pour aller élever des jeunes dans un endroit propice où il n'y a pas beaucoup de compétition, où il y a beaucoup de nourriture. Ça fait qu'un coup que la nidification elle-même est finie, il n'y a plus de raison de rester là. Le plus grand volet, ça en a combien? Tu peux en voir ici, dans les grandes concentrations, jusqu'à 150-160 000. Il y a des gens même qui ont estimé jusqu'à 200 000. Il y a vraiment une rotation qui se fait. Les toutes premières à quitter l'Arctique canadien, ce sont les femelles, parce que c'est le mâle qui va s'occuper de montrer, apprendre aux jeunes à se nourrir. Les mâles vont venir après. Les jeunes vont imiter les adultes, puis là, ils vont s'en venir. Ce que je trouve incroyable, c'est que les jeunes, ils n'ont pas de guide. Ils vont comme ça sans savoir où aller, mais ils vont. C'est littéralement comme une carte de migration qui est impliquée dans leur code génétique. Mais dans le cas du Bécassos semi-palmé, ces oiseaux-là vont passer 10 à 14 jours à se nourrir. Ils vont doubler, des fois presque tripler leur poids. 75 % de la population mondiale passe par la Baie de Fondi, puis ils s'en vont au nord-est de l'Amérique du Sud. Quand ils vont quitter la Baie de Fondi, ces oiseaux-là, Zachary, c'est direct au-dessus de l'océan Atlantique. C'est trois jours et trois nuits en moyenne de vol sans escale. Ils frappent un jet stream ou ils sont poussés par le vent? Si il y a un vent qui vient moindrement du nord, ça va les aider, puis c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont quitter. C'est sûr qu'ici, ils vont servir de la topographie du terrain pour s'enligner, savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais ils se servent aussi des champs magnétiques autour de la Terre, la position des étoiles, les courants aussi. Il y a des courants d'air dominants dans l'océan, il y a des courants d'eau dominants. Les oiseaux peuvent sentir ces affaires-là, mais ils ne viennent pas ici pour rien, ils viennent pour nos vasières, les vasières qui sont créées par les marées. Il faudrait vraiment se rendre plus loin pour te montrer qu'est-ce qu'ils mangent. Bien entendu, la nourriture préférée du becasso semi-palmé, c'est le corophy tourneur, une espèce de petite crevette de vase. Dans un mètre seulement, tu as 20 000 petites crevettes. Ce matin, la marée haute, c'était tout enseveli. On aurait probablement de l'eau jusqu'au cou ici. Ça ressemble pas mal à ça. Il y en a un, deux, trois, enfin, ça fait un sandwich. J'aimerais te montrer comme il faut un corophy. Ah! Là, il y en a plein. Là, on voit les tunnels, regarde, on voit bien là. Vois-tu au bout de mon doigt? Oui. On l'a dérangé, là, il était dans son tunnel. Normalement, le tunnel est fait en forme de U comme ça, l'entrée puis une sortie. C'est juste pour qu'il y ait un endroit pour se sauver. Tu vois, c'est un mâle. Regarde les deux grandes antennes qu'il y a au bout de son... en avant de son corps, qui lui servent vraiment de locomotion, là. Regarde la différence entre le mâle puis la femelle. Donc, soit il y en a beaucoup, mais... C'est pas évident de doubler son poids là-dessus. Bah, je suis pas moi avec une bonne sauce créole, il me semble. Avec une sauce créole, hein? Petite saveur épicée, hein? Ça, on prendra pour faire une assieté, quand même. Non, mais tu sais, ils peuvent en manger quand même des milliers, des milliers, là, parce que tu penses... Il y a des centaines de kilomètres carrés de vasières à parcourir. Il y a de la nourriture en masse. C'est bien les marées les plus hautes du monde. C'est les marées les plus hautes du monde, puis sans ça, on les aurait pas, ces vasières-là. C'est magnifique, hein? C'est vraiment beau. Il y en a justement là-bas, là, qui... Ouais, tu vois le jeu de lumière que ça fait, hein? Ouais. Quand ça... au soleil, quand ça tourne, puis c'est tout blanc tout d'un coup, puis là, ça tourne le dos, puis c'est tout noir. S'il y avait une chute dans la population de la nourriture, j'ai vu éventuellement les oiseaux pour la pomme... Oui, puis ça serait facile à imaginer, tu sais... On pense à la baie de Fundy, qui est un des gros navires qui se promènent remplis de produits pétroliers. Si jamais il y avait un accident à ce temps-ci de l'année, qu'est-ce qui arriverait? Probablement l'extinction d'une espèce la plus rapide qu'on aurait jamais vu. On accumule des données comme ça, on se rend compte que les oiseaux qu'on voit ici à l'automne peuvent se retrouver sur les côtes de la Louisiane à sa migration en remontant au printemps. Il y a pas de... il y a des corridors, non? Mais c'est surtout un concept qu'on va attacher aux canards, aux sauvagines. On sait maintenant que c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, t'as des oiseaux qui vont aller d'un bord, qui vont aller de l'autre. T'as des migrations, des déplacements qui se font de l'ouest à l'est. Donc c'est pas tout... tu sais, c'est pas... dans la nature, c'est pas tout noir sur blanc comme ça. Hey, il y a Donald Lacroix qui m'a invité à aller voir les fous de bassin dans la Baie des Chaleurs. Plusieurs d'entre eux vont passer leur hiver dans le golfe du Mexique, au large de la Louisiane. Ça me parait vraiment incroyable que ces oiseaux, ces fous de bassin nichent dans le golfe du Saint-Laurent, mais se retrouvent en hiver dans le golfe du Mexique, au large de la côte Louisiane. C'est incroyable comment on les voit bien, hein! Oh là là là! Wow! Hey, ça, c'était proche, là! Wow! Gotcha! Wow! Hey, quand ils aperçoivent un poisson, là... Ils mettent les... les frais... Ils tournent à l'envers, là, direct! Ça t'arrives-tu souvent, Donna, d'arrêter puis d'apprécier le spectacle comme ça? Ah oui! On va voir. Puis quand l'arrange arrive, on barre, sort tout, là, puis ça descend. Tous les fous de bassin qu'on voit se nourrir ici, c'est tous les fous de bassin qui viennent de l'île Bonaventure, là, qui nichent, là, je veux dire. Parce qu'ici, j'en ai jamais vu dans ma vie, hein! J'ai 67 ans, là, j'ai jamais vu un fou de bassin sur la côte de la quête parmi la civilisation. Jamais! Tout le temps en haut de mer! Tout le temps en haut de mer! Toi, Donna, ça fait-tu longtemps que tu t'intéresses aux oiseaux? Tu sais, je veux dire, c'est quoi qui a commencé à commencer pour toi, ça? Bien, en t'écoutant! T'es-tu sérieux? Oui, oui! À la radio? Oui, oui! À la radio, là, je t'écoutais, là, sur les oiseaux, il y a une couple d'années passées, là! Oui? Oui! J'ai fait de mon joueur, là! On voit des gens de plus en plus faire des choses comme ça. Il y a un oiseau qui est venu. Ça, c'est deux ans à me passer, trois ans à me passer. Ma femme a dit, Donna, c'est ces oiseaux-là! Ah, non, j'avais jamais vu ça! J'ai planté un petit promettier, là, un petit décoration. C'est un promettier! Oui, oui, oui! Il est arrivé 13 d'un coup, tu sais! C'est gris, du rouge, un pasteur. J'ai cherché le nom, je l'ai trouvé! Je vais prendre mon livre! Oui, oui! C'est pas un jaseur? Oui! Ça, c'était à l'automne? Oui! Tiens! Attends, là! Oui, jaseur boréale! Jaseur boréale! Un bel oiseau, oui! Il se promène toujours en gang, comme ça. Oui! Le boréale, il va jamais arriver chez nous. Il va jamais aller en Louisiane, Zach, celui-là! Je crois que tu viennes en Acadie du Nord pour le voir. Quand on voit un oiseau comme ça, on est accrochés. C'est comme un poisson dans un filet. On est mordu pour toujours. Oui! On ne peut pas apprécier ce spectacle. Oui, bien, la nature a été bonne pour nous autres, hein? Ah, merde, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de vous quitter, mais là, je me... Où est-ce qu'il y a le sud? On ne veut pas là. C'est de faire ta migration, là, hein? Oui, oui, oui. T'es satisfait? On vit beaucoup d'oiseaux? Tu viendras nous voir, quand même. Peux-tu me montrer autant d'oiseaux, là-bas? Ah, et plus! Voilà! M'assimile froid. Qu'est-ce qu'ils appellent les oiseaux à partir? Quel est le signal qu'ils sentent et qui les incite à prendre l'envol? On nous dit que les oiseaux ont suffisamment de duvets pour résister aux températures même les plus froides. Ils ne sont pas comme moi, chassés par la neige et les vents du mois de janvier. Leur départ est motivé par autre chose. Les scientifiques nous disent que ce qui les pousse à quitter leur territoire de nidification et le manque de nourriture, et non pas les étendues de blanc et de froid. Mais je me demande si dans leur cœur volatil, ils ne sont pas tout simplement à la recherche d'autres horizons. Aussi certainement que les migrateurs partent, ils reviennent. Mais avant qu'on les voit, on les entend. La bande sonore du printemps est composée de la jolie mélodie du brouant chanteur et du cri rauque des carrouges. Ce sont les appels qui annoncent aux fleurs que le temps est venu de se réveiller. Il y avait encore de la neige en Acadie, quand mon ami Alain a pris son envol dans une migration à l'envers. Parti me rejoindre en Lusine. Sous-titrage Société Radio-Canada « Hé Zacharie ! Ça va bien ? » « Merci d'avoir un�ce ! » « Yes ! » « Bon de te voir ! » « Ça va bien ? » « Je suis un peu fatigué du voyage, mais là je suis prêt à voir des oiseaux. Mais là, je vais voir du bayou. On a tout arrangé ça pour toi. Excellent. Si tu es prêt, on y va tout de suite. Super, super. Il y a un ami, j'ai arrangé pour aller voir... Il y a de l'équipement là-dedans. J'ai arrangé avec un ami qui va nous emmener faire le tour du bassin. On va aller voir... Un chakalaya? Un chakalaya. Tout ce qui est dans le fin fond là-bas, ça fait que... Si on a les eaux en masse? On espère, on espère. On espère de ne pas se faire manger par les cocodrilles. Viens me montrer ça. Mais toi, t'as toujours resté à l'entour. Ah ouais. J'ai né à Raby Rolland dans l'autre bijoux. Et quand j'avais à peu près 5 ans, quand ils ont bâti cette nouvelle levée, le monde a commencé à sauter du bassin par rapport... Ils avaient tellement de problèmes avec les oragons. Mais ça faisait toujours vie ici dedans. Quelle année qu'ils ont mis la levée? de 1940. C'est pas comme c'était les 50-60 ans passés. Ah oui. C'est quoi les autres gros changements que vous avez vus au niveau de l'habitat ici? Un gros changement. Il y a plus de monde ici qui vient dans le bassin qu'il y avait des années passées. Ça c'est un gros changement là. Ça c'est bon pour le business. C'est bon pour le business, oui. Mais... C'est... C'est dur d'habituer avec ça. Ça prendait pas de trop pour vivre dans le tour. On avait pas de... On avait pas... On avait pas de jet boat. Non. On avait pas de la jaume, on avait jaume et faim. Les oiseaux... Les oiseaux du bayou, du bassin étaient importants pour les cageants à ce moment-là? On prendait... C'est ça que ça prendait pour... Un repas. Et quand ça tuait plus que la famille pouvait manger, c'est comme ça, ça fait ça. Un aider l'autre. C'est que... S'il y avait de quoi pour faire dans le temps-là, pour réparer ou n'importe quoi. Tout est là pour aider. C'est plus comme ça, c'est plus comme ça aujourd'hui. Quel canard qui était populaire pour la chasse pis ça? Le canard, peut-être bien. Le convent. Ouais. Ouais. Ça construit plus ici. Et les paillons-queux. Nous autres on appelle ça paillons-queux. Le pintil. Ah, les paillons-queux. Paillons. Comment t'appelles ça? Le pilet. Le canard pilet. C'est lequel que la lune dans le visage blanche? Comment vous l'appelez celui-là? Le cercelle à ailes bleues, ça? Mais les ailes bleues, on les appelle des prétoyères. Par rapport à ça, on les appelle comme ça. C'est eux les derniers qui passent ici pour retourner dans le nord. Ah. Et ça, on les appelle les prétoyères. Les autres, on les appelle les cercelles. Et la cercelle à élever? C'est lui avec le vin. Oui, oui, oui. Ça, c'est bon manger. Tu vois, moi, nous autres, on a été élevés catholiques et ça disait que la cercelle on pouvait la manger le vendredi. Tu vois, la catholique, dans le temps, tu ne mangeais pas la viande le vendredi. Ah. C'était une cercelle. Elle s'est dit qu'on pouvait manger la cercelle par rapport à ce qui n'était pas la viande. Mais moi, pour moi, c'est la viande qui paraît comme les autres. Elle devait être populaire. Ah, ouais. Et ces becs croches, tu connais ces becs croches? Il y a des navires là-bas. Les ibis. Les ibis. Les becs croches. Oui, nous autres, ils appellent les becs croches. Ce que vous appelez les gros becs, c'est... C'est un, c'est, enuck, les hebis. Les guillots. 신. Comme les bergons blancs. Moi, j'ai pas ça. Les gros becs, et puis les becs croches, c'était meilleur. Ah. Mais les Accadiens, ça forme souvent les oiseaux par rapport à leur Mine. Ça fait un bec à lancer, ou un bec spatule, ou un gros bec, ou un bec croche. C'est toujours des becs. Oui, mais dans les temps, on avait... Le monde n'abuse pas de suivre la vie sauvage. Ça prenait juste que ça, ils avaient besoin. Quand est-ce qu'ils ont commencé à faire les lois pour la protection des canards et tout ça? C'était dans les 1950s. Tu connais comment ça est venu, ça là? Il y a des gens qui faisaient la chasse des canards et ça les vendait. Ils n'étaient pas prêts à les tuer pour les manger. Ils t'appelaient les tuer pour un profit. Il n'y avait pas aussi des années où il y avait des mordes avec des plumes? Oui, tu vois, la grosse égrette blanche, les égrettes de l'Amérique. À la fin de 1930, ces oiseaux-là, ils étaient presque tous partis, morts. Ça a tué ces oiseaux-là pour les petites plumes vignes qui dépassent la queue. Les égrettes d'Amérique a ça juste quand ça vient pour pondre. C'est un fumage mutiaire. Et ça les tuait. Pour ça, ils s'étaient voyés à la France pour faire des chapeaux d'âme. Dans 1940, le gouvernement fédéral a mis un roi contre ça. On ne peut plus tuer ces... Les égrettes sont protégées. Tu vois, ça, depuis les derniers 20 ans, que j'appelais du monde pour voir le bassin, pour moi, ces animaux, tous les animaux, les oiseaux, c'est une partie de ma vie, ça. Je ne pourrais pas les tirer, je ne pourrais pas les tuer. Jamais chasser. Jamais mieux chasser que manger dans les temps. Et après, tu commences à jongler. Ça fait de la peine de les tuer. Il paraît comme les alligators, il n'y a pas de chance que moi, je pourrais en tuer un comme ça. Pourtant, dans le passé, j'ai chassé. Il n'y a pas de nom. Ah oui. Quand il est sur le bateau, ça vient nous rejoindre. Pas dans le bateau, j'espère, là. C'est vrai. Ça, là, c'est un aigle de poisson, hein? Il bat le bussard. Oui. À longtemps, là. Comment tu fais ça? Elle parle. Alerte. Elle est alertée. Oui. Elle est petite, Claude. Ah oui? Ah oui. Elle a appelé soignée, oui. On ne va pas les embarrasser, tout le monde. Ça, c'est la petite zégrine blanche, là. Oui. On dirait qu'elle a les pieds jaunes, hein? Oui. Le bec est noir, aussi. Ah, c'est là-là. C'est joli, c'est beau. Attention, ça monte. Pas que ça tombe dans le bateau. C'est comme ça, le quai, j'ai une douce step à commencer, avec une sainte-fonte. Ça tombe dans le bateau. Oui. Et eux, les aigrettes, est-ce qu'on trouve des endroits où ils ne chent encore? Oui. Oh, wow! Ça, c'est beau, hein? Oh, c'est le paradis. C'est ici, le paradis? Pour quelqu'un du Canada, comme moi, ça, c'est tous des oiseaux rares, des oiseaux de rêve, pour nous autres. Non, mais c'est pas ça qu'on reste ici, nous. On peut voir ça tout le temps. Quand j'ai été au Canada, j'ai vu plein de héros bleus, là. Oui, nous, c'est le grand héros bleu. C'est lui qui est le commun. Oh, regardez, ils se font de la parade nuxtiale. Oui, je les vois, là. Oh, je viens d'en voir une qu'il y a des grands bébés, là. Oui, oui. Oh, oui, oui, c'est blanc, regarde. Oh, ils sont grands. Oh, oui. Oh, ça, c'est beau. C'est joli. Un flamant rose. Vous les appelez les flamants roses, hein? Ici, oui. Mais les spatules rosées, je ne m'attendais jamais à ce qu'ils soient aussi roses que ça. Oui, c'est juste pour toi, normalement, c'est pas trop rose. Mais c'était l'oiseau, je voulais le voir le plus en Louisiane, puis là, ben... Il fait rougir. Je suis servi à souhait. Je te promets ça. J'ai tellement regardé souvent un livre d'oiseaux puis rêvé de voir cet oiseau-là. Oui. Puis là, ils sont partout. Oh, regarde. On se demande comment il se défend avec ça. C'est-tu un mélange entre un héron puis un canard qui a fait ça? Oui, oui. Même pour moi qui viens de la Louisiane, la première vision d'un spatule rosé reste inoubliable. Avec leur tête incroyable et leur couleur éclatante, ils parcourent le sud de ce pays. Nous allons les suivre car ils partagent leur habitat avec d'autres espèces tout aussi fabuleuses. C'est ça qu'ils appellent les mexicans squealers, les dandrossignes. J'aimerais donc qu'ils viendraient proche. Tiens, tiens, tiens. T'as un squealer tout près. Tu vois l'arbre? Oh, wow! Regarde ça. Finalement, un dandrossignes. L'avion qu'on entend, c'est ceux qui plantent du riz, ça? Oui, parce qu'il y a une certaine quantité de terre agricole autour qui fait partie de la réserve et donc c'est pour nourrir les oiseaux. On voit beaucoup de concentration. Je me demande si ces oiseaux-là y restent si jamais il n'y avait pas des refuges comme celui-là. Je suis sûr que sans ça, ce sera très, très difficile. Mais c'est ça le problème. C'est pas d'habitat, pas d'oiseaux. Comme on continue à couper, mais... Oui. Les marais ici, ça a été le même problème que chez nous. beaucoup de destruction des milieux humides. Oui. Le bon côté de cette expérience, c'est que c'est très soutenu aussi par les chasseurs. Pour avoir des canards, il faut avoir des marées. Donc, ils sont très concernés par la nature et par l'habitat pour pouvoir justement continuer à chasser. C'est sûr que des habitats comme ça, bon, il y a des puristes qui vont dire oui, mais c'est comme une manufacture à faire des canetons pour la chasse l'année prochaine. Là-dedans, il y a des insectes, il y a une biodiversité qui est là, pareil. Mais c'est bizarre parce qu'à quelque part, faire de l'ornithologie, ça vient chercher le même instinct. On a la quête du gibier, de trouver un animal, de l'observer dans son habitat, d'être chez lui. Ça en fait le même phénomène qu'à la chasse. La seule affaire, c'est qu'à la fin, on y va avec ce fusil-là au lieu de... Oui, oui. Non, mais il y a certainement un côté trophée aussi, avoir la liste et tout. Ben, tu vois comme mon bec en spatule que je voulais absolument avoir ou mon dandrossing que je voulais absolument avoir. Pour moi, c'est probablement comme le chasseur qui a tué un 12 points puis c'est ça son trophée de chasse. Sauf que c'est pas du tout la même affaire pour la bête en question. Non. Ce que je trouvais très touchant hier, Curtis, quand il parlait de... Là, il ne pourrait plus tuer un animal en nature comme ça. Je trouvais ça assez touchant. Ah, j'ai le petit plongio. Ah, regarde, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Y a-t-il un rapace qui les attaque? C'est incroyable. Oh, wow! Beaucoup de roses dans le ciel, hein? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est tous les arbres morts là-bas. Alors, c'est... Je ne peux pas... Ça ne serait pas causé par les oiseaux qui font leur nid dedans, hein? Je ne pense pas parce que j'en ai vu là-bas aussi qui étaient, je dirais, morts empoisonnés parce que c'est des... Ce qu'on appelle des arbres à la poule qui sont... Ils ont été emmenés ici justement pour nourrir des poules au 19e siècle. et puis ça envahit le pays. C'est extrêmement néfaste. Les récolteurs les détestent parce que ça pousse à vue d'oeil. Les oiseaux ne les aiment pas particulièrement non plus parce qu'il y a un insecticide naturel dans les feuilles. Alors, peut-être le service de la faune est venu empoisonner. Enfin... Ça m'amène tout le temps des questions, ça. On dirait que l'homme n'est juste pas capable de laisser la nature aller. Il y a tout le temps des interventions qui reviennent. Oui, mais en même temps, il y a ce problème de... de... pas savoir les conséquences. Donc, ça déséquilibre. On dirait que c'est dans notre nature, on... Des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Des fois, comme tu dis, on ne sait même pas à quoi ça va mener. Ben, c'est juste que c'est mère nature qui fait les règles. Oui. C'est ce qu'on oublie toujours. On pense que l'homme peut imposer sa volonté sur la nature, puis ça marche pour un bout de temps. Puis après, ben, ça ne marche plus. Ici, on perd 50 km² par an. Après, en 1927, il y avait la plus grande inondation de l'histoire de l'Amérique du Nord, et puis avec 3 millions de personnes déplacées. Ma mère avait 6 ans à l'époque, et là, on parle toujours aujourd'hui. Et suite à ça, en 1927, l'armée américaine est venue pour faire les levées qu'on connaît maintenant, comme sur la Chaffalaya Basin. Et puis, le résultat de ça, c'est que l'eau ne peut pas aller où ce qu'elle veut, et puis les affluvions restent à l'intérieur plutôt que de replainir la terre et puis d'inonder comme ça fait depuis des millénaires. Maintenant, tout ce sédiment qui nous arrive de plus en plus du Nord parce qu'il y a de plus en plus d'érosion causée par de plus en plus de récoltes, mais toute cette terre-là s'en va dans la golfe du Mexique et puis qui fait que le marécage n'est pas replénie à tous les autres. on dirait qu'à chaque fois que l'être humain essaie de... surtout l'eau, surtout l'eau, quand on essaie de contrôler l'eau, le débit d'eau sur la terre, on crée des problèmes. Je pense aux barrages dans le nord du Québec, je pense à la rivière Petit-Codiaque au Nouveau-Brunswick où on a massacré un écosystème absolument fantastique avec des barrages. À chaque fois qu'on essaie de contrôler l'eau, c'est des problèmes. Oui, mais de l'autre côté, les barrages, ça fait de l'électricité et puis moi, je ne vivrai pas sans électricité. Alors, on est... on est accrochés à ce progrès et il n'y a personne qui est innocent dans cette histoire. Non, non, c'est certain. Alors, bon, il faut espérer que ma nature est plus forte que tout. En tout cas, on cherchait des hirondelles, on est servi à souhait. Il y en a plein. Ça va l'eau. Il y en a encore des milliers. Ça a l'air d'aimer voler, commun. Incroyable. Ils n'arrêtent pas. Oui. Ils n'arrêtent pas. Ça a l'air tellement de... d'avoir tellement de plaisir à voltiver comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Je veux bien. Si j'avais les ailes des hirondelles, il y a une vieille chanson traditionnelle comme ça. C'est une chanson traditionnelle, ça? Pas la mienne. J'en ai fait une avec le même titre, mais il y a une chanson traditionnelle. hirondelle, c'est peut-être un des plus jolis noms de ce oiseau. C'est incroyable de les voir prendre des insectes partout. C'est quand même un petit oiseau pour les si grandes distances. Si on pense partir de la Louisiane puis remonter jusque chez moi pour faire des petits puis revenir ici passer l'hiver. J'ai souvent pensé à ça, là. Qu'est-ce qui pousse les oiseaux à migrer? Qu'est-ce qui va faire qu'une hirondelle qui naît chez nous va savoir où aller? Enfin, il y a un parallèle intéressant avec l'Acadie parce que tous les Acadiens qui viennent ici, ils se sentent comme chez eux, enfin. Ah oui. Et moi, quand je suis allé en Acadie la première fois, je me sentais, pas chez moi, mais comme si. Et peut-être que c'est ça la migration, de savoir où c'est qu'on va puis trouver qu'une fois qu'on est arrivé qu'on se sent chez soi. On a commencé ça, je ne sais pas si je me souviens plus, 10 ans, 12 ans. Mais j'aime beaucoup mes j'aime beaucoup mes mes hirondelles noires. Les habitants ici, ils aiment beaucoup les hirondelles parce que, d'abord, c'est très joli puis ça chante bien, mais ça mange, comme tu sais, des... Des moustiques, hein? Oui. Un seul hirondelle, je les ai comptés une fois, j'ai constaté, il y avait un hirondelle qui a mangé trois maringouins par jour. Oui, oui. Ça doit être plus que ça. Mais non, parce que les maringouins ici, ils sont... Ah, OK. C'est des maringouins, là, des vrais. C'est le son du printemps. Ils arrivent, les habitants prétendent, et moi, je suis là pour le constater, que les hirondelles arrivent toujours le jour du Mardi Gras. La même date. Non, jamais la même date parce que c'est ça qui est mystérieux, c'est que le jour du carnaval se déplace, c'est le calendrier lunaire. Donc, c'est dans le courant du mois de février. Et ils vont rester jusqu'au mois de juin, à peu près. Finalement, pouf, un matin, les cages sont vides. Il y a quelque chose de spécial quand on a des nichoirs comme ça. Puis je pense que c'est quelque chose... Ils disent que les Amérindiens, ça fait longtemps, ils faisaient pour ça une espèce de courge qu'on vidait, ils faisaient sécher ça puis ils mettaient ça tout près des campements. Puis c'était les hirondelles noires à ce moment-là. Ça fait d'autres choses, Zach? Bien, j'ai planté des arbres. On a planté 918 arbres. Puis aussi, pour le bleu, on a créé un habitat. Un habitat pour eux. Ah, qui les bleus dans cette lumière-là, hein? On a fait ça un peu naïvement et puis bon, est-ce que c'est pour le bien-être de l'espace écologique que c'est un peu tôt pour... Une chose est sûre, t'as plus d'oiseaux que t'en avais. Ça, c'est sûr. C'est très agréable. Mais c'est surtout les... En hiver, quand il y a les parolines qui reviennent, en novembre, ils adorent les chênes parce que c'est toujours vert. Donc tous les autres arbres seront dénudés, mais les chênes garderont leurs feuilles. Donc il y a des insectes? Donc il y a des insectes et de la protection des rapaces. Mais quand même, tu vois, si tu dis qu'il y a des parolines qui viennent, tu vois déjà le fruit. J'adore ça le soir, là, c'est check, check, check. C'est checkville. Ils arrivent et puis c'est check, 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 check. Ils sont partout dans les chênes. Et puis moi, ça m'a pris trois ans avant de savoir ce que c'était. Parce que je les voyais, c'est check, check, check. Puis j'avais mon lit, puis mon guide, puis c'était un virio de Philadelphie ou c'était un ci ou un ça. Puis j'étais trop fier pour téléphoner à mon gourou, Bill Fontenot, pour lui demander ce que c'était. Et puis, à un moment donné, j'ai vu cette espèce de tâche qui est un peu usée en hiver, mais qui est là quand même. Et puis finalement, j'ai compris ce que c'était. Ah, bien, ça te fait une belle faune aviaire sur le terrain, franchement. Des oiseaux qui sont presque tous, des oiseaux râres chez nous. Ça nous réveille le matin. Il y a de la musique dans la cour, puis bon, c'est très agréable. Ce que je rêve de voir, moi, en tout cas ici, j'ai toujours entendu parler des fameux, ce qu'on appelle en anglais les fallouts, l'espèce de masse d'oiseaux migrateurs qui atterrissent au fil d'arrivée. Mais ça, ça se passe le long de la côte et puis il faut être au rendez-vous. S'ils sont confrontés à un vent du nord ou puis il y a une tempête, ben, ils sont fatigués, ils ont faim, ça fait qu'ils vont chercher un gombo. Mon cœur rouge chante encore, j'aimerais bien le voir. Oh, wow! Qu'est-ce que tu vois? Oh, wow! À fois, c'est de la marée. Ah, ça, c'est ton oiseau, ça, hein? Comment? Lifer? Ouais. Superbe! Oh, wow! On voit des citernes royales aussi, hein? Oh! Bec en ciseaux! Où ça? Bec en ciseaux, juste là, avec les citernes royales. Oh, wow! Il y a beaucoup d'hélicoptères et de bateaux aussi, hein? Ben oui, c'est un port de... Ça sert les plateformes. Ah, pour apporter les travailleurs là-bas? Oui, oui. Je crois que c'est 30 ou 40% de l'économie de la Louisiane est attachée à l'exploration à pétrolière. Ça fait que, bon, évidemment, c'est très important. Ça a des bonnes conséquences, ça a des mauvaises conséquences, ça a des conséquences, c'est sûr. Le plus grand problème qui a été créé, c'est l'exploration, les canaux qu'on a creusés pour explorer à l'intérieur qui a permis cette eau salée de rentrer dans les marécages qui détruit l'écosystème un peu et puis qui fait que tous les endroits où pendent les poissons et les crevettes... Les frayères, en général. Ils sont en très grand danger. C'est un dilemme. On est obligé de s'arranger avec. Et puis, en plus, je pense que ça évolue aussi. Et puis, je pense que les gens qui dirigent les compagnies pétrolières, ils se rendent compte qu'ils voudront avoir une relation à long terme. Donc, bon... Ce n'est jamais ni noir ni blanc. Et puis, dans ce cas-là, c'est particulièrement gris, je pense. Oui. Et apparemment, autour des plateformes, ça fait des espèces d'effets de corail. Le corail doit tourner et ça fait grer la nourriture. Ça fait qu'il y a beaucoup de poissons et beaucoup d'oiseaux. En hiver, c'est ici qu'on a retrouvé nos filles de bassins. Même en novembre, je pense. On a décidé qu'ils commencent à faire froid. Ils ne sont pas fous, les oiseaux. Malgré qu'on est plus appelé des fous. Mais moi, je trouve ça incroyable, des oiseaux. Des oiseaux qui nichent et qui passent leur vie en mer. C'est incroyable. Les vrais pélagiques viennent seulement à terre pour élever les jeunes. Un fou de bassin peut passer l'hiver en mer constamment sans jamais, jamais, jamais toucher une parcelle de terre. Les pélicons, tu vois. Ce qui m'étonne, moi, c'est le pélicon blanc qui est l'emblème de la Lusiane. Est-ce que je ne savais pas que c'est un oiseau qui niche au Canada, au nord du Manitoba? Moi, j'ai toujours pensé que c'était en Lusiane que cet oiseau habitait tout le temps. Moi, je pense que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte des distances que ces oiseaux traversent lors de leur migration. Donc, un pélicon qu'on va trouver ici. En hiver. Oui. En été, il sera dans le nord du Manitoba. C'est incroyable. Il y a comment de largeur entre le Yucatan et ici? La dernière fois, je l'ai nagé, c'était à peu près 1000 kilomètres. Oui, c'est incroyable qu'ils parlent du Mexique pour en arriver jusqu'ici. Il y a certainement des passerins qui, lors d'une tempête ou un mauvais temps, vont se mettre à l'abri sur les... J'ai des amis qui m'ont parlé de ça. Il y a des fois, il y a ce qu'on appelle des fall-outs, mais sur les plateformes. Sur la plateforme. Oui. Donc, les oiseaux complètement épuisés, ils servent de la... C'est un peu ironique, on pense que la plateforme est construite là pour l'homme, pour la technologie. Ça brise un peu le paysage parce que le golfe a l'air d'une... Ça a l'air d'une ville présentement. Mais les oiseaux se servent de ces structures-là pour se sauver la peau à l'occasion. Une bonne conséquence d'une intervention humaine. La communauté d'observateurs d'oiseaux est un petit monde avec ses gourous et même ses vedettes. Depuis les années 60, on étudie la migration à l'aide du radar. Un des spécialistes se trouve au Mississippi et nous sommes allés le consulter tel un chaman auprès de son feu pour qu'ils nous révèlent les secrets de la migration. Donc, pourquoi les murs murs en première place ? Le domaine de succès est procréation, c'est de faire des enfants. C'est, 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 c'est un plus par la quantité de lumière dans le ciel. C'est un trigger pour qu'ils commencent à fattenir et commencer la migration. Qu'est-ce que le gulf représente comme un obstacle pour eux? Le gulf et, peut-être à l'extérieur, les Great Lakes et l'Atlantique, représentent, dans cette émission, considérable aux obstacles de migration. C'est pensé que, peut-être, 80% de la mort de la mort, occurs lors de la migration. Donc, c'est un très risque pour eux. Pour les songbirds, ce que nous entendons dans le background, ces species, si elles landent en l'eau, par en large, sont doux. Donc, elles doivent rester à l'aise. Les flights que les prennent, de l'Ucatan Peninsula, d'autres areas de Central et South America, last en plus de 18 heures. Donc, elles doivent être bien préparés. Et puis, on l'arrivée au nord, et leur immediate need est de rest et refuel en anticipation de la prochaine migratory flight, parce que ces birds sont très motivés à aller verser à aller verser vite possible. Pourquoi ? Les males usually precede les females en migration. Et puis les females follow. Et les females vont être assisant les males et les qualités de l'habitats qu'ils occupent qu'ils occupent pour les jeunes. OK ? Les females veulent s'assurer que ces males peuvent s'assurer pour la famille, si vous voulez. Et les males qui arrivent en arrivent sont souvent la meilleure option pour faire ça. qu'ils ont utilisé l'esprit et les radars pour étudier qu'ils pouvaient les yeux et l'observations. Comment ça fonctionne ? Oui. Aujourd'hui, c'est common pour nous d'utiliser un radar surveillance 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 verset des rè怖és surveillance 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 par un des radars surveillance des radars surveillance surveillance d'aires les mouvements des tapis de l'eau des milliers des radars de l'eau dans un jour C'est ce que nous voyons ici ? C'est ce que nous voyons ici ? C'est ce que nous voyons ici, c'est ce que nous voyons ici. C'est ce qui se passe à la nuit, donc les moyens que nous avons pour nous d'observer les moyens sont très limités. Et comment ils ne sont pas dans mon maison ? Vous êtes dans le milieu, Zach. Non, non, il va y aller. Il va y aller. C'est parce que les radars sont là. C'est parce que les radars sont là. C'est ce qui se passe à la vue des radars. Les radars sont en train de voir des radars. Les radars sont capturés, et les radars sont capturés, même si les radars sont capables de voir des milliers de personnes, ils sont capturés une partie de ce qui est réplique et en initier les migrations. Ces radars sont occupés des habitats à travers cette région. Et environ 40 minutes après la sunset, ces radars erupte de la landscape. Et vous pouvez voir que les radars capturés l'éruption de l'éducation de relativement rien de large, massive expanse d'échoques spanning hundreds de kilomètres. Ces radars semblent de l'orientation avec respect de la façon de la façon dont le sun s'est et de l'utiliser à calibrer celestial et magnétiques. Mais les mecanismes par lesquelles les radars sont toujours mystérieux. Est-ce que vous avez l'idée de la population de migrants de migrants de migrants de migrants en Nord-Amérique ? Il n'y a pas de bons chiffres pour cela. Vous entendez des gens des gens qui disent des millions. Et c'est le niveau de précision que nous avons. de migrants 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 en particulier en response de la nature de habitat. Mais même ceci est open à une certaine de la façon de l'environnement de migrants de migrants de migrants en dehors de Solutions de migrants des respirations des saps de migrants de pertinence de migrants lay it over habitat maps and use this to map out which habitats are associated with strongest echoes, that is to say, most birds. And therefore, we can direct conservation efforts in one habitat in favor of another. So how did you get interested in bird migration? How did it start? Well, I got interested in birds by my father showing me a scarlet tanager. And that was the onset of my interest in birds, and that evolved into an interest in bird migration in particular. Why the migration? Why these incredible journeys, bravely fatigue and danger, which bring up to 80% of travelers? What motivates a big bird like my thumb to cross the Gulf of Mexico, 1'000 km and at least 18 hours of flight without escalation? The most credible reason is the instinct of reproduction. But the migration is still mysterious. Oh! Paroline vernis blanc! Wow! Wow! Est-ce que c'est la seule paroline avec des rayures sur la tête comme ça? Oui, il y a deux rayures comme ça. Noir, noir, noir. Wow! Super! C'est un vieux pour moi. Bill, pourquoi ils les n'appellent pas de nourriture? Ils vont beaucoup sur le terrain? Non, ils s'appellent dans les verres, dans la pêche. C'est un chien migrante maintenant. Ils utilisent le chenier comme source de nourriture. So Bill, how long have you been birding in Louisiana? Oh, 1970? That was before I was born. My parents had some property in the rice fields. And I saw a strange hawk. And it was a rough-legged hawk. Wow! So, very rare in Louisiana. Wintertime, right? Yeah, the dead of winter. Oh, once you open a bird book, and once you get binoculars to see birds, then it's all over. You have to... You know, all you gotta do is get up at 4 o'clock in the morning. Uh-huh. For the rest of your life, yeah. Catbirds in there, at least two or three different catbirds. In those days, you didn't go around saying, oh, guess what I saw yesterday. No, no, no. Even ten years ago, I was, you know, sometimes labeled as a weirdo. Yeah. Going around with a bird book and a pair of binoculars. Yeah. What do you mean ten years ago? But now it's becoming, you know, an in thing to do. Oh, yeah. A lot more people are doing it. Oh, yeah. Do you think it makes people more environmentally conscious? Yeah. I think birds are a good gateway into environmental awareness. And what we're seeing with bird watching is the more people are getting involved in bird watching, the more habitat is being conserved as a result because there's more demand for the resource. Just like any other resource that we have, the more demand that's placed on it, the more attention is focused on it, and the more commitment to conservation of the resource. This Chenier habitat is extensive on the southwestern coast of Louisiana and on the northern coast of Texas. So this area, which ecologically we call the Chenier Plain, is where it's most contiguous and best developed. And consequently, that's where all the migrants come. Over the millennia, they've adjusted their flight track. Really? To make sure that there are coastal woodlands for them, just in case they have to land, which is often. because you say they don't always have to land, eh? No. When the wind is from the south, they will continue to fly as long as their fat reserves hold up. And once those are depleted, they must come down. But often it's 100, 200 kilometers inland. If there's no wind, then their chances for them to land closer to the coast become greater and greater. If there's a headwind, the chances go up even more. And if there's rain, then they come straight down. That's when birders are happy. That's right. Birders are happy, the birds are not. No. No. It's called stopover habitat. And in the absence of stopover habitat during emergency situations, then mortality increases. Okay. So certainly then you could say that these cheneers are crucial for bird life throughout North America, since all of the migratory birds within the eastern portion of the North American continent come through here. All right, let's see it. There's a Tennessee warbler up there, Pariline Obscure. It's far. It's good if you find another new bird there. It's right on top of me now. This move. Have you seen it? It's far away. 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 There. It's far away. It's far away. I hear a bit. The trees are taller than us. There are taller than us. It doesn't see. The tree has so big. The trees are a bit better here. Pour la prochaine fois. Au pire, si on ne la voit pas en migration, on pourrait la voir où elle n'est chez nous. Je te dis à la prochaine, alors. À bientôt. La migration se fait toujours en groupe, toujours avec des compagnons. Ce qui amortit la fatigue et rend le voyage moins difficile. Nous voilà, Alain et moi, repartis vers le nord. On n'est plus en Lusine. Non, c'est beaucoup plus froid. Mais les oiseaux sont rendus, par exemple. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce que je trouvais étonnant, c'est de voir ce oiseau, il y a deux semaines, en Lusine, et puis de le trouver, si pas les mêmes, mais certainement leur cousin. Une des choses qu'ils font ici, c'est le bagage. Puis ce matin, je sais que le biologiste en question est là. Tu peux peut-être aller visiter ça. OK, donc, moi, je suis bien. Il y a des gens qui font des études aussi sur cette île-là, donc ils vont baguer pour les fins d'études. C'est entre autres les Océanites. C'est un oiseau marin qui niche ici, puis ils vont les baguer à l'occasion. Grand Manan. Ici, c'est l'île de Kent. Ça fait partie de l'archipel. C'est très beau. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas une grande forêt pour une parolienne. Non, bien, en fait, ils passent, hein? Surtout un matin comme ça, où c'est brumeux, le soleil se lève, ils sont au-dessus de la baie de Fundy, ils regardent autour, puis ils voient l'île. S'ils sont capables de distinguer l'île, ils vont venir s'y réfugier. Les paroliennes vont aller jusqu'où? Ah, bien, il y a beaucoup de ces paroliennes-là qu'on est en train de baguer, que les gens baguent ici, là. Ils vont se rendre jusqu'au nord du Québec, la Côte-Nord. Ils vont se rendre au Labrador, Terre-Neuve. Il y en a qui vont nicher ici. On entend, là, des paroliennes jaunes qui sont des nicheurs. Hi, Bob. You got some birds in there? We have at least one. Ah, une parolienne jaune. Yellow warbler. Nice. Il n'est pas très content, là. Yeah, you gonna take him out? All right. So, we first make sure we're getting him from the site he came in, which we are. Yeah. On this side. Elaine, we have another bird. I think you'd better go get that. Oh, bon, qu'est-ce qu'on a? Hein? Un vireo aux yeux blancs. Ça, c'est un oiseau qu'on ne voit pas souvent ici. Non, ce n'est pas un oiseau qui devrait se trouver au Nouveau-Brunswick, exact. Vraiment, je dois dire que c'est la première fois de ma vie que j'en vois un au Nouveau-Brunswick, un vireo aux yeux blancs. Mais, alors, ils sont très vocales. Tu vas l'entendre crier beaucoup. Les vireos sont très vocales. Puis, tu vois, ils mordent beaucoup. Tu y vas doucement. Tu vois, là, j'ai dégagé les pattes et le bassin. OK? Puis, je tiens ces pattes d'une façon qui ne peut pas se faire mal. J'ai un doigt en arrière de ses cuisses, un doigt en avant, puis j'ai un doigt qui tient ses pattes. Maintenant, ce qu'il me reste à sortir, c'est le bassin. Le bassin est sorti. Les poignets sont sortis. Maintenant, il me reste la tête. Il n'est pas content, hein? Chante. La chanteur. Oui. C'est un batailleur, Vax. C'est un batailleur. C'est une magnifique petite créature. Virez aux yeux blancs. Le premier que je vois au Nouveau-Brunswick. Dans un filet, je n'ai pas le droit de le compter pour ma liste. On l'amène à la station. Ça, c'est ma petite paryline jaune. Donc, il va le prendre pour y mettre la bague, parce que si on perd l'oiseau durant le procédé, au moins, il a eu sa bague. On sait exactement la grandeur de bague qui ne va pas déranger l'oiseau. Le numéro qui est là-dessus, c'est unique. The wing at 58. I'm going to write that down, please. I'm going to measure the tarsus bone. 18.9. And we'll measure the tail. 42 for tail. Build length is 7.2. Build depth. That was length. So, on mesure la longueur du bec, mais aussi la largeur de la base du bec. 3.1. On va vérifier comment il reste de gras à l'intérieur. Puis, une des bonnes façons de faire ça, on tient l'oiseau comme ça. Tu vois, c'est comme encavé au bout de mon pouce. Ce qui est normal, parce que cet oiseau-là a migré. Donc, il ne devrait pas avoir du gras d'accumulé. Il vient d'arriver ici, il devrait être pas mal maigre. Et c'est le cas de cet oiseau-là. Il est pas mal maigre. Donc, on va le peser. On a 9.2 grammes. C'est pas gros, hein? OK. Tu veux apprendre à le tenir, Rack? On va te faire le relâcher. On va aller à l'extérieur pour faire ça. Bon, ça fait que tu vas mettre ta main comme ça, les deux doigts, avec le pouce. Vas-y, ton pouce maintenant. Comme ça, ton doigt en arrière. Et voilà. Et voilà! Imagine-toi, ça fait 25 ans qu'il y a des données de ramasser comme ça sur les populations. Elle a attrapé hier une hirondelle. Elle me disait que ça faisait 7 ans qu'elle niche ici, sur l'île. Depuis 7 ans, ils ont les records, le nombre de bébés, à quelle boîte elle a niché. C'est tout scientifiquement compilé, là. J'aimerais bien pouvoir faire ça chez nous. J'en ai beaucoup des hirondelles chez nous. Une belle colonie d'établis, mais j'aimerais pouvoir les suivre plus scientifiquement par là. On va voir ce qu'elle fait, elle est en train de la peser, puis de la baguer, puis tout ça. Depuis quelque temps, l'observation des oiseaux est à la mode. Tout un commerce s'est développé autour des oiseaux migrateurs. On monte des mangeoires pour les passereaux et des cabanes pour accueillir plusieurs espèces, dont les hirondelles. Une façon de s'approcher de la nature et de mieux sentir ses mystères. T'as manqué de gasoline pour ta tendeuse? Non, j'ai quand même essayé, comme tu vois, il y a des sentiers, puis des endroits pour donner une allure de ne pas laisser à l'abandon, justement. Pour que mes voisins pensent que ce n'est pas de la paresse, tu sais. Et pourtant. Et pourtant, oui. J'ai besoin de mon temps pour aller faire l'observation d'oiseaux. Mais tu sais, c'est tout dans l'optique de permettre à une population d'insectes sauvages d'être ici. Pour nourrir les hirondelles. Ces hirondelles bicolores-là, c'est ceux qui s'en vont, tu sais, dans la louise. Oui, on les voit. On les voit. L'après-midi, en hiver, ils arrivent par multitude, enfin, des dizaines, si pas des centaines, qui traversent le champ. C'est une hirondelle qui est très résistante, les hirondelles bicolores, pour pouvoir nicher ici, tu sais. Est-ce que le nid est très creux? D'habitude, le nid à l'intérieur est tissé avec de la paille, je dirais peut-être sur un pouce. Il y a une particularité qui est vraiment intéressante avec les hirondelles bicolores. Le mâle a besoin de présenter à la femelle une plume blanche. C'est vraiment un prérequis pour que la femelle dise, bon, t'es un bon mâle, tu sais. Fait que ce que je fais, je prends des plumes qu'on achète pour faire de l'artisanat, des espèces de grandes plumes blanches. Puis je me mets là, puis en les laissant aller dans le vent, à l'occasion, ils vont venir, puis les attraper. L'année dernière, j'ai même réussi à avoir des hirondelles qui venaient les chercher dans mes doigts. Tu sais, on joue un peu des fois au bon Dieu en essayant comme ça de favoriser des espèces vis-à-vis d'autres. Regarde, l'étang que j'ai créé là, c'est pas un étang naturel. Il y avait des espèces de champs qui vivaient là avant. Bien, j'ai enlevé leur habitat. C'est sûr que si on le fait tout le temps dans une optique de biodiversité, ça compense... La perte d'habitants. La perte d'habitants en général. C'est sûr que dans le cas des dénicheurs de cavités, des cavités, il y en manque dans la nature. C'est un facteur limitant. Il n'y a aucun pesticide sur la propriété, aucun herbicide. Ça fait que j'essaye d'avoir une population d'insectes assez intéressante pour que les hirondelles puissent survivre, puis élever des belles familles. J'ai des fourmis que je pourrais t'envoyer. Les fourmis rouges à la Louisiane, oui. Il y a toute une chaîne écologique dans l'étang même. C'étant donné que ça ne vient pas d'un ruisseau, c'est des sources qui sont en dessous. Ce que j'ai fait, par contre, je ne veux pas mettre des poissons qui ne sont pas naturels. Je veux prendre quelque chose qui est retrouvé dans les marais ici. J'ai pris une petite trappe à mener. J'ai attrapé des chocs morts dans le marais ici en bas. Je les ai mis dans l'étang. Il y a plus de diversité. Quand je regarde au niveau des amphibiens, c'est des animaux qui subissent un déclin. Je me dis que ça les aide. Beaucoup, beaucoup des plantes aquatiques aussi. Tu vois, les gens, je n'ai jamais introduit ça. Les quenouilles, tout ça, ça a été apporté par les canards. Les graines se retrouvent dans le plumage des canards. Je m'y réveillais des matins. J'avais deux, trois couples. Canards pilés, canards d'Amérique, sarcelle à l'ail bleu dans l'étang. Butards d'Amérique. Ça, Zacharie, c'était tellement... Ah, quelle belle surprise d'arriver à la fenêtre de la cuisine. J'avais un butards d'Amérique. Ça fait que c'est sûr que je pense qu'on peut avoir un impact positif en faisant des choses comme ça. Même si ce n'est pas un habitat qui était là avant, au moins de faire un habitat qui s'en vient rare, ça va aider. Il y a même eu un grand héron l'année dernière, un grand héron bleu qui s'est installé là pendant une semaine, dans le coin où les quenouilles pêchaient là tous les jours. Un jeune, fraîchement sorti du nid. J'aimerais bien pouvoir visiter un héronière comme les égrétières à Lac-Martin. À Louisiane. Pour voir les oiseaux, il faut aller où ils se trouvent, ce qui est souvent dans des lieux reculés et sauvages. Je suis toujours émerveillé par ces endroits où Mère Nature règne encore. On commence à entendre des hérons. Quand j'arrive ici, c'est comme aller à l'église. J'ai un sentiment très spirituel. C'est spirituel, c'est sûr. Tu vois, ici, ils sont vraiment tranquilles. Le grand héron, c'est vraiment un échassier qui a besoin de tranquillité, d'abord et avant tout. C'est pour ça qu'ils s'installent souvent sur des longues pointes de terre, sur des îles, des endroits isolés. Ça fait qu'ils construisent un grand nid dans le canapé, sur le cime. Beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Il y a certaines égrètes de la Louisiane, par exemple. Tu vois, les grands pins blancs qu'il y a ici, ça, c'est des bons arts pour eux. Est-ce qu'on peut établir un territoire ou est-ce qu'il faut que ça soit tout simplement protégé? Eux, c'est vraiment l'habitat. Protéger des territoires d'alimentation, des lagunes, des baies, des estuaires, des choses comme ça. Et protéger l'endroit de l'édification. Allons essayer de voir si on ne pourrait pas voir des jeunes. Zach Jackson, regarde ça. Tu sais quoi? Regarde, il y a des jeunes. Je viens juste de voir deux têtes apparaître. Oh, wow! Ils sont encore rendus vert. Regarde ça. Avec la petite coupe punk sur le dessus de la tête. Wow! Si on reste ici, à l'écart, on pourrait peut-être voir les adultes venir nourrir. Oui. Qu'est-ce que ça mange un éron? L'éron, c'est surtout des poissons. Alors qu'ils sont là, les parents vont régurgiter. Ils vont faire une prédigestion et ils vont régurgiter aux jeunes. Ça fait qu'ils peuvent arriver d'assez loin. C'est quand même incroyable de penser que cette espèce-là est presque disparue à un moment donné. Il y a aussi la perte d'habitat. On parlait tantôt, ils ont besoin de tranquillité, ils ont besoin de milieux humides. 75 % des milieux humides sur le long de la côte des États-Unis et du Canada sont disparus. Tu sais, un marais, on va construire un centre de la chambre, on va mettre une autoroute, parce que bon, ça pue, c'est plein de maringouins. On ne voit pas ça comme des habitats importants, mais ces oiseaux-là ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas cet habitat-là. Ben oui, c'est pour ça que c'est si important de protéger les wetlands. Est-ce que ça arrive qu'il y en a un qui va passer l'autre en dehors d'un? Ah oui, sûr, sûr, sûr. En fait, dans le cas des grains ronds, ça arrive souvent qu'à la fin, il va en rester un. Il y a des familles de renards qui vivent ici. C'est comme les allégateurs chez nous. C'est ça, exactement. Ça fait partie de la chaîne alimentaire. Ah, un adulte. C'est pas évident pour un jeune héron d'apprendre à pêcher. Quand il va sortir du nid, là, puis il va devenir autonome, bien, autonome, entre guillemets, il va suivre au début les adultes beaucoup. Et il est gros, il est vraiment bien nourri. Mais la première année de sa vie, il faut qu'il apprenne à pêcher. Plus de trois quarts vont mourir durant l'année d'apprentissage de technique de pêche. Oui. Tu sais, on parlait de perte d'habitat tantôt. Il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier. La fin de l'histoire, c'est que plus qu'on protège d'habitat, plus qu'on améliore notre environnement à nous autres. Ça va de soi. Tu sais, les estuaires où ces oiseaux-là se nourrissent, les lagunes, c'est souvent les pouponnières pour des poissons. C'est le début de la chaîne alimentaire de nos pêcheries commerciales. Tu sais, les poissons qu'on veut pêcher dans la mer, pour nous autres, les humains, ils ont besoin de... Il y a une chaîne alimentaire attachée à ça qui va souvent venir se lier à la même chaîne alimentaire que les hérons utilisés. Ce qui est bon pour les oiseaux, c'est bon pour les hommes. Exactement. Exactement. Tout voyage a un début et une fin. Notre migration va finir dans le marais de Tantramar. Un mot qui vient du français, Tantamar. Une allusion au bruit cacophonique que faisaient les volets de sauvagines lors de leur escale saisonnière. La région est très riche au niveau historique. On est quand même au pied du fort beau séjour. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont dû se passer ici dans l'histoire. Il y avait plusieurs emplacements de villages acadiens. Le village de Tantamar était le plus gros. Mais il y avait aussi plusieurs autres petits villages. Le Pré-des-Bourgs et le Pré-des-Richards. Le Pré-des-Richards? Ça, c'était une bonne place. Avant que les Acadiens soient ici, ça c'était tout des marais salés. C'est-à-dire que la mer montait dans les hautes marées jusqu'à l'intérieur des terres. Oui. Puis ressortait. Exactement. La plupart étaient inondés comme assez fréquemment pour maintenir la végétation qui sera typique de marais salés, de spartines et des choses comme ça. Ça veut dire que nos ancêtres, en s'installant, en asséchant les marais salés, c'était en fait le début de la disparition de ces habitats-là? Un petit peu, oui. Mais il faut comme se rappeler que c'était des gens qui essayaient de se créer une nouvelle vie. Ils ont fait ce qu'ils ont eu besoin de faire pour leur survie. Et alors, maintenant, on comprend un petit peu mieux l'importance de les terres humides. On comprend mieux le lien de nos terres humides pour créer de la sauvagine pour le nord de l'Amérique. Je vais là en arrière à moi. Je n'ai pas mon permis de pagaille, ça. OK, bien, je vais t'aider. Bien, lui, c'est plus légère, peut-être en avant, puis Zachary, tu pourrais t'asseoir au milieu. Pagaille, c'est trop dur. Pagaille, c'est... Ça a été construit par Docs Unlimited, ça? Oui, c'est ça. Canary-Limité est vraiment actif dans la région. Et c'est un partenariat de la province Canary-Limité et le ministère d'Environnement au Canada. On travaille toujours ensemble, vraiment, pour la conservation des terres humides. On voit, finalement, avec un écosystème relié, il faut qu'on ait des habitats de terres humides un petit peu partout pour pouvoir supporter les populations de canards. C'est vraiment grâce aux efforts des chasseurs que beaucoup de ces terres humides ici sont créées, mais beaucoup d'autres gens en profitent pour la récréation, pour l'observation des oiseaux. Parce qu'on trouve aussi beaucoup de périlines associées aux terres humides, des carouges à épaulettes. C'est beaucoup d'oiseaux, de marais, d'espèces qu'on peut retrouver ici. Ça, c'est des marais aménagés par l'homme. Est-ce que ça a la même productivité qu'un milieu naturel? Non, c'est vraiment plus productif parce que la manière qu'un marat construit, fonctionne, c'est très productif au début. L'opressant, ça semble diminuer un petit peu, mais on peut faire des choses pour maintenir la productivité quand même. Ce qui arrive, c'est le plus de diversité qu'il y a, le mieux que c'est pour la reproduction des oiseaux. Sur les terres hautes, il va y avoir des canards qui nichent, mais éventuellement, il les rapporte toujours ici pour se nourrir. Puis c'est peu profond, alors ils peuvent se nourrir soit comme sur le fond du marin ou même des fois sur la surface. Ils se nourrissent eux-mêmes, ce n'est pas les parents qui les nourrissent. Alors, ils sont vraiment dépendants de ce que le marais peut produire. Depuis toujours, l'homme a essayé de combattre les endroits humides, les basses terres, comme on dit en l'usine, parce qu'il pensait que c'était là d'où venaient les vermines, puis les odeurs, et puis tout ce qui était nocif à la santé. Puis là, on comprend que c'est une importance, ton expérience. Oui, de mon expérience, c'est d'importance critique à plusieurs des espèces en péril qui se trouvent dans des morais. Mais ce n'est pas juste vraiment l'importance à la faune. Il y a beaucoup aussi d'importance au niveau humain. Puis je pense que les gens s'arrêtent peut-être pas assez souvent pour réfléchir à ça. Ça peut aider dans les cas des tempêtes, ça peut éviter des inondations. Les terres humides jouent un rôle de la purification de l'eau. Alors, il faut vraiment considérer les impacts de tout ce qu'on fait. Tu crois qu'il y a de l'espoir pour l'espèce humaine, qu'il est terrible? Je pense que oui, parce que de plus en plus, je vois que les gens veulent se faire sensibiliser. Ils veulent écouter le message. Il y a bien de gens très passionnés à la protection de l'environnement qui oeuvrent à tous les années pour sensibiliser le public. Puis ils deviennent de plus en plus conscients de l'impact de leur activité. Puis je pense que c'est là le début, la sensibilisation du public. C'est spécial de se retrouver ici. C'est difficile de ne pas tomber dans une nostalgie. Quand je viens ici, un endroit comme ici, tu sais, tu dis, on tombe dans une espèce de nostalgie. Tu peux pas faire autrement que t'imaginer, tu sais, le village de Beaubassin, puis les goélettes anglaises. Je me dis, il y a une autre analogie, tu sais, les Acadiens, on a essayé de les faire disparaître. Autant qu'aujourd'hui, nos développements, puis la perte d'habitat, on pense souvent... Moi, j'ai tendance souvent à être pessimiste, tu sais, vis-à-vis la situation des oiseaux, puis à penser qu'il n'y en aura plus d'oiseaux bientôt. Mais les Acadiens sont encore là. Oui, mais on peut pas se permettre de tomber dans un pessimisme noir. On peut pas vivre dans le passé. Oui, c'est sûr qu'on a connu des moments très difficiles dans notre histoire. Et oui, c'est sûr que les oiseaux connaissent des moments parfois difficiles. Il y a des espèces qui sont sur le bord de l'extinction, s'ils sont pas perdus. Mais on peut pas se permettre de rester dans ce pessimisme. Il faut qu'on avance, il faut qu'on espère. Il faut toujours garder la place à l'espoir. En tout cas, espérons que la sagesse humaine va faire en sorte que... on va pouvoir garder ces espèces-là avec nous. J'aimerais bien ça, en tout cas, que mes enfants, un jour, puissent voir les mêmes oiseaux, tu sais, qu'on a eus. Regarde, la même hirondelle qui se promène au-dessus du marais présentement. Nos ancêtres l'ont peut-être vu ici. Et qu'ils vont partir à l'automne pour aller rejoindre une autre partie de l'Acadie. Puis ils vont revenir. Et revenir. Et repartir. Et revenir. Et repartir. Et c'est ça l'espoir. Que le cycle continue et puis qu'à chaque printemps, les fleurs vont fleurir et puis les bourgeons vont bourgeonner, puis les hirondelles vont revenir. Les oiseaux vont être là, exactement. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...